allez bonjour à tous je vous fais le donc le trading du titre alstom donc un contexte de marché rapide alors je sais pas si on aura une opportunité de rentrer ou pas là il y en a une qui se décide d'ailleurs mais non mais mais voilà on va tenter de jouer du rebond technique sur le titre alstom donc on est dans un contexte de marché baissier le cac a tenté du rebond pour le moment voilà c'est plutôt une stabilisation le titre alstom je vais pas commenter la news mais il ya une news pas terrible donc on a une ouverture en gap baissier moins de 30 on a un prolongement là de ce gap baissier donc on va faire on va essayer de trader quelque chose on va essayer de voir si on a une porte d'entrée ou pas d'ailleurs donc pour le moment il n'y a rien mais on va voir si on a quelque chose qui se dessine donc on va faire preuve de patience pour le moment je n'ai rien donc hop je vais tenter on va voir je ça je me mets en témoin pour voir un petit peu où c'est qu'on mettrait le stop donc l'objectif c'est de avec un petit mot les management de pas jouer un stop très très éloigné mais on est obligé d'avoir là il ya beaucoup de volatilité donc on est obligé d'avoir a priori un stop à 3 4% là dessus donc il faut faire attention avec son bon dé management bien évidemment mais aussi le ratio gain risque est plus et plus est plus important évidemment évidemment donc voilà donc sur mon autre écran je suis dans une unité encore plus petite pour affiner évidemment pour avoir un stop plus court mais je préfère vous faire afficher le 5 minutes pour le moment j'ai pas de signal j'ai quand même une stabilisation j'ai un début éventuellement de quelque chose qui pourrait se dessiner on est vraiment de scalping là vraiment c'est que c'est du scalping le pré signal a disparu donc on patiente pour le moment je n'ai rien toujours rien hop ok donc désormais voilà si j'ai le signal ça peut être pas mal donc on va peut-être tenter si on a une cassure donc je n'ai rien pour le moment je suis pas rentré c'est le stop jeudi c'est juste un guide vous l'entendrez quand je vais rentrer ma position vous inquiétez pas je vous l'annoncerai je vous l'annoncerai il n'y a pas de soucis c'est quand même un trade difficile il ya quelqu'un qui m'a dit que ce serait bien de voir un trade perdant ben je vais faire mon possible allez re reza reza bon donc ben voilà on va attendre encore un petit peu on n'aura pas très maintenant on va patienter encore un petit peu donc je vais mettre en pause le temps que cela revienne hop hop voilà la cotation a repris à l'instant patiente on patiente il n'y a pas de setup pas de setup pas de trade hop on patiente c'est le plus dur c'est le plus dur clairement psychologiquement c'est d'attendre le bon moment pour payer entre guillemets fait pas le bon moment on va dire le moment qui nous offre une porte d'entrée et on peut très bien regarder un graphique comme ça pendant pendant des minutes entières pendant parfois des heures sans avoir de porte d'entrée et en ayant un cours qui ne fait que monter par exemple et là c'est très frustrant bon là on est un petit peu moins frustré pour le monde parce qu'on n'a pas de cours qui est monté donc ceux qui ont payé par exemple l'open ils se retrouvent là où on se parle à moins 8 de vous voyez c'est tout l'intérêt de patienter c'est que oui un moment donné on on loupera le point de départ c'est vrai mais regardez déjà on a bien économiser moi je le vois comme ça en tout cas ça me permet d'évacuer ma frustration ah bah ça casse par le bas en plus donc rien du tout rien de rien de rien de rien eh ben dis donc halston c'est pas jojo allez on patiente allez un petit petite attaque des acheteurs mais c'est timide encore ça me ferait un stop ici à 360 je veux pas un stop à plus de 4% vraiment 4% c'est le la limite pour moi zéro signal pour le moment zéro signal on patiente on patiente on patiente toujours rien toujours rien toujours rien on patiente on patiente je rappelle ça c'est un stop loss virtuel c'est juste pour avoir un guide pour avoir un pourcentage sur le graphique j'ai pas pris de position encore du moins pas sûr que j'en prenne d'ailleurs donc l'objectif là dessus premier objectif c'est de perdre le moins possible voilà essayer de laisser le moins de plumes possible on se dit que c'est un trade c'est un très dangereux alors là on a peut-être on se dit que c'est une porte d'entrée que c'est un très dangereux pardon et que il faut absolument qu'on ait le moins de pertes possibles pour le moment tous les pré-signaux sont tous les pré-signaux sont vendus à une vitesse extrême allez on a une petite stabilisation on a un pré-signal là ça a l'air pas trop mal je veux pas l'anticiper je veux pas l'anticiper je veux pas l'anticiper je veux pas l'anticiper là ça me ferait quoi ça me ferait un stop à combien ça me ferait un stop à deux et demi c'est pas mal allez on va attendre j'aurai le signal au dessus 13 51 stabilisation des petites congestion sur vraiment en mode scalping là je suis à côté en mode deux minutes mais je le 5 minutes en confirmation attention on va l'avoir ou pas est-ce qu'on va l'avoir je veux hop entre rejeté effectivement j'ai pas mis le bon montant on va attendre ordre rejeté et ben décidément moi ça marche et exécuté des temps désolé tu mets un zéro de trop effectivement ça peut pas passer allez je mets un stop loss je le mets physique hop allez j'ai le stop loss qui est placé c'est difficile on va tenter on va tenter on va tenter qu'elle attend alors ça va vite on attend de 1% mais on le sait ça va très vite voilà le gros avantage et oui j'ai respecté quand même on a un stop à je suis même je vais mettre un petit peu plus voilà allez on va patienter et après en termes d'objectifs donc nous ce qu'on va viser admettons que ce soit le point bas hop là pardonnez moi on va viser des retracement ça nous donne un petit guide donc on a un premier niveau ici on a un deuxième niveau qu'on dirait cette zone là je vais viser les 68 et enfin le retracement total on verra si on a une opportunité de le faire ou pas allez on va laisser le trade se dérouler tranquillement et on revient dessus et puis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501